Au moins 800 000 morts dans le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est les 30 ans de ce drame. Et si on prenait quelques minutes pour revenir ensemble sur ce génocide ? Salut à tous et bienvenue dans C'est Coin L'Info. Alors on ne pourra pas tout dire dans la vidéo, je préviens, mais si vous avez des questions sur le sujet, des remarques, n'hésitez pas à commenter, on vous répondra. Déjà, c'est où le Rwanda ? Le Rwanda, c'est ici. On compte environ 14 millions d'habitants là-bas. La capitale, c'est Kigali. Le président, c'est lui, Paul Kagame. L'histoire du pays reste marquée par le génocide. Ça a commencé le 7 avril 1994 et ça a duré 100 jours. Pour bien comprendre l'histoire du pays, il faut se dire que c'est une colonie belge, dirigée par les Belges depuis le début du XXe siècle. Au sein du Rwanda, deux ethnies. Une ethnie, c'est un groupe de personnes qui partagent une langue commune, une culture commune. Là-bas, les deux ethnies principales, c'est les Tutsis et les Hutus. Les Hutus sont ultra majoritaires dans le pays, les Tutsis sont bien moins nombreux. Mais à la base, tout le monde vivait bien ensemble, peu importe l'ethnie. Les colons belges au pouvoir s'appuient sur les Tutsis pour diriger. Les Hutus ne comprennent pas pourquoi ils sont laissés de côté. Et c'est comme ça que les tensions commencent entre les Tutsis et les Hutus. En 1962, le Rwanda devient indépendant. Les colons belges s'en vont. Les Hutus majoritaires dans le pays prennent le pouvoir. Ils se vengent des années où ils ont été laissés à l'écart du pouvoir. 10 000 Tutsis sont tués. 300 000 sont forcés de partir. Mais les Tutsis qui ont dû partir ne se laissent pas faire. Depuis leur lieu de refuge, ils veulent revenir. Bref, les années passent. On est en 1990. Des soldats Tutsis, réfugiés à l'étranger, veulent revenir par la force au nord du Rwanda. C'est la guerre civile. En 1993, l'espoir de la paix naît enfin. Un accord est là. Ce sont les accords d'Arusha. C'est signé entre les dirigeants. Les Tutsis vont pouvoir revenir chez eux. Mais un événement vient tout changer. 6 avril 1994, l'avion du président rwandais, qui est Hutu, est abattu en plein vol par domicile. Tous s'emballent alors. Les extrémistes Hutus en profitent pour se venger sur les Tutsis. Ils prennent les règnes du pays et ils ont un objectif, les exterminer. Dans ma famille, tout le monde a été tué. Ils voulaient tuer aussi les enfants Tutsis, surtout les garçons, pour les empêcher plus tard de se venger. À la machette des viols, de la torture entre voisins, tout ce qu'on peut imaginer de pire à lieu, ça dure 100 jours, 100 longues journées pendant lesquelles des familles sont détruites, des enfants sont tués, des femmes sont violées, des vies bouleversées. Les soldats, ils utilisent des fusils, des manchettes, des bambous, des épées et toutes les armes traditionnelles rwandais et des armes modernes. Même contre les enfants ? Même un enfant, un jour, on les tue. En juillet 1994, le génocide prend fin. Le frau patriotique rwandais prend le pouvoir et les extrémistes quittent le pays. On en reparlera tout à l'heure. Et au milieu du génocide au Rwanda, le rôle de la France pose question. En 2021, Emmanuel Macron avait quand même reconnu la responsabilité accablante de la France. La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. On devait aller plus loin dans un discours la semaine dernière, mais il n'a rien dit de plus. Mais pourquoi on parle de la responsabilité de la France ? En fait, aucun pays ne s'engage pour freiner la catastrophe humanitaire à l'époque. Si la France finit par y aller, elle est accusée d'inaction. Mais pourquoi on dit ça de la France ? En fait, la France lance une opération en juin 1994. C'est l'opération turquoise. À la base, c'était pour ça. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité avec l'objectif de sauver tous ceux que nous pourrons sauver des massacres. Sauver des gens du massacre. Deux mille Tutsis dans les montagnes de Bicicero au Rwanda. On est le 27 juin 1994 quand des militaires français tombent sur eux. On se dit qu'avec l'opération humanitaire en cours, la France devrait tout de suite les sauver d'une potentielle mort en plein génocide. Eh ben non. Aujourd'hui encore, certains disent que la France les a abandonnés. Ce n'est que le 30 juin que ces personnes sont secourues par des soldats français. En trois jours, plus de la moitié des Tutsis présents ont été tués. L'armée française se défend en disant qu'ils n'ont pas été mis au courant immédiatement de la présence de ces Tutsis abandonnés. Même sur la fin du génocide, le rôle de la France n'est pas clair. On en parlait tout à l'heure. Les extrémistes sont partis en juillet 1994. Mais comment et par où ? Quand ils ont dû partir, ils sont partis par le Zaï. Le truc, c'est qu'ils sont passés par un territoire, alors contrôlés par la France, du nom de « zone humanitaire sûre ». La question, c'est comment ces personnes responsables d'un génocide ont pu passer par cette zone contrôlée par la France ? Tout ça reste en suspens. Les documents de l'époque ont été rendus publics en 2021 pour éclaircir le rôle de la France dans tout ça. Mais des zones d'ombre existent encore. Voilà ce qu'on pouvait dire dans les grandes lignes sur les 30 ans du génocide au Rwanda. On n'a pas tout dit dans la vidéo, mais on a essayé de résumer au mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau C'est quoi l'info ? Et d'ici là, on est sur les réseaux. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?